Avant tout, est-ce que vous avez des anecdotes paranormales, vous ? Et bravo Gilles. Gilles, est-ce que tu as une anecdote paranormale ? Oui, moi ce que je regrette... Ça me va très très bien. En fait, moi j'ai été initié il y a bien longtemps à vivre dans d'autres époques. Ah oui ? Vous allez retourner quand ? Et depuis 3-4 ans, on m'a appris que j'avais été à la bataille de Waterloo. Ah ouais ? C'est pour ça que vous avez coulé. Mais c'est très sérieux, en 1815, donc je suis allé plusieurs fois là-bas, etc. Et je regrette énormément parce qu'on a perdu la bataille de Waterloo. Posez-vous les bonnes questions. Et ouais, exactement. Et je pense que j'étais dans la cavalerie d'après ce qu'on m'a dit. Ah oui ? Et j'ai raté ce jour-là, j'ai été nul. Et ça, je m'en veux énormément. Ah écoutez, bah oui. Ah oui ? Mais ouais, ouais, ouais. J'ai appris à voyager dans d'autres époques. C'est très enrichissant. C'est du rebirth. C'est l'hypnose régressive. C'est du rebirth. Du rebirth. Du rebirth. Naissance. Renaître. Renaître. C'est des... Ah, rebirth. Ouais, ouais. Vous allez voir, vous allez renaître ou dans une autre émission ? Autrement, c'est l'hypnose régressive. Vous allez renaître en boule dans Motus, allez voir. Non, je disais, autrement, c'est l'hypnose régressive dont parle Bernard Werber dans son nouveau bouquin. Il l'a reçu sur RFI. Voilà, il est déjà chiant. Vas-y, c'est bon, elle va mettre Edimitchel, nous, qu'est-ce que... Mais elle est malade et ça vient d'une étude. Il paraît que les gens qui ont des lobes d'oreilles assez longs sont très réceptifs à l'au-delà et aux ondes. Bah, ça, c'est moi, hein. Hein ? Ah, bah, elle. Ah, bah, toi, tout pénètre, hein. Tout... Non, mais... Non, mais je veux dire, tout... Je reçois tout. Ah, ouais. Elle, elle est pas... Elle, elle est vraiment avec l'au-delà. Elle a des lobes d'oreilles, frères. Ils arrivent au genou. Super pénétré. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie étude, hein. Non, mais attends, mais elle, tu la manges deux minutes, elle parle avec le clon, hein. Et il m'arrive un truc, il y a huit ans... Vraiment, je vous jure que c'est vrai, vous allez reconnaître pourquoi. Il y a huit ans, un soir, je me couche, et je fais un rêve, et je vois TF1 m'appeler pour une émission de télé-réalité. Non, mais je te jure que c'est vrai, hein. Ah, ouais. Deux semaines après, écoute-moi bien, je reçois un coup de téléphone de TF1. Fabrice Bailly. Je sais pas. Directeur des divertissements, à l'époque. Merci beaucoup. Il me reçoit dans son bureau, et il me dit, à l'époque, je connaissais pas l'émission, il me dit, on pense à toi pour animer Carré VIP. Non. Carré VIP. Tu te rends compte, je l'avais entièrement rêvé deux semaines avant, alors que j'ai des petits lobes, donc normalement, je suis pas réceptif, tu vois. Mais ça s'appelle juste un rêve prémonitoire, Mathieu. C'est tout, oui, voilà. Pas du tout, ça a rien... Mais c'est quoi, un rêve prémonitoire ? C'est quoi, un rêve prémonitoire ? C'est pas en contact avec le dehors ? Ben non, tu rêves pas de... C'est ton âme au sang ? Je crois que Montiel avait fait le même rêve. Et TF1 l'avait appelé pour Carré Pipe. Alors, ça avait été un naufrage, un Carré VIP. Un naufrage. Catastrophique. Arrêtez au bout de deux ans. De toute façon, j'ai fait deux entretiens. Ah, vous vouliez le faire, vous vouliez le faire. Ben, moi, évidemment. Il y a toujours le pif pour les... Ah oui, mais enfin, c'est eux qui... Et ils m'ont dit, finalement, ils m'ont préféré Elsa Fire. Ah oui. Et ça s'est cassé la gueule. Peut-être à cause de ça. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'avais rêvé entièrement la nuit avant. C'est fou, quand même. C'est fou, ben, c'est fou. Vous savez que c'est quoi, vos lobes, vous ? Moi, je suis des beaux lobes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais moi, j'ai rien rêvé, moi. Non ? Mais vous recevez des choses ? Non, je vais recevoir. Vous n'entendez rien ? Ah, j'entends rien. Rien ? Ah ben, rien. Vous êtes cartésien, vous ? Ouais. Rien ne vous pénètre. Si vous voulez me dire un truc, dites-le moi maintenant. Non, rien ne me pénètre. Je peux vous dire, il ne s'est pas prêt de me pénétrer. Non, j'ai bien compris. Non, mais vous n'avez jamais eu une petite... Une petite érection ? Non. Non, mais... Non, mais... Non, un petit événement, un petit événement, un petit soute, le frisson, un petit événement où vous vous dites, tiens, c'est quand même étrange. Non. Rien n'est étrange. Quand vous avez fait The Cover, vous n'avez pas senti la merde ? Si. Non, 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 c'est pour savoir. Si. Si. Tu peux leur donner le score de The Cover ? Oui, quasiment 900 000. Oui, quasiment. Le jour du vrai 900 000 en prime sur ses 8. C'était il y a 15 ans. Vous, vous êtes visionnaire pour les émissions de télé, les productions. Est-ce que vous ne pensez pas que des gens ont travaillé pour vous dans du paranormal pour que vous réussissiez ? Moi, j'en tenais. Alors, déjà, vous parlez beaucoup trop fort. Déjà, déjà, ça, c'est la première chose. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Je ne pense pas. Vous avez déjà eu un phénomène paranormal, vous ? Rêve prémonitoire. Est-ce que vous avez parlé peut-être avec d'anciens hommes politiques, peut-être ? Non, non, pas d'anciens. En général, ils vivent longtemps, donc on a le temps de leur parler de leur vivant. Tant mieux pour eux, hein. Je trouve du bois. Non, mais moi, rêve prémonitoire, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Mais ce n'est pas très drôle, donc... Ah merde. Ça va paraître un peu plat, après vous, mais... Et quand Belmondo est mort, enfin, j'en ai rêvé quelques jours avant. Ah, moi, oui. Et ce n'est pas très drôle. Il y a d'autres choses, parce que ce n'est pas ouf. Ça, il était très malade et tout le monde le savait. Oui, mais enfin, je ne pensais pas à lui matin, midi, soir. Où, Guillaume ? Je n'ai pas parti de... Vous avez fait un rêve prémonitoire avec Delphine ? J'ai un témoignage boule... Oui, Delphine, je vois Delphine toutes les nuits. Ah, mais elle, elle ne vous voit pas du tout. J'ai un témoignage bouleversant. En fait, pendant des années, quand je m'endormais, j'entendais une étrange musique indienne. Ah oui ? Et qui hantait mes nuits comme ça. Donc, je flippais vraiment. J'ai fait des recherches. J'ai cru que l'immeuble où j'habitais était construit sur un cimetière indien. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il y avait juste un resto indien en bas de chez moi. Et je me suis rendu compte... C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est très drôle, oui. Moi, j'ai une amie... Enfin, j'avais une amie qui avait emménagé dans un appartement qu'elle sentait un peu étrange. Et son chien réagissait assez bizarrement. Il allait un peu partout dans l'appartement. Il n'était pas bien. Et le soir, dans cet appartement, elle entendait des bruits comme si, dans la salle de réception, il se tenait un bal. Et on entendait des échos, des bruits de verre, etc. Il y avait Pierre-Jean Charlençon. Et pendant des années, il y a eu... Et en fait, comme elle a vécu en paix en disant, écoutez, allez-y. Enfin, voilà, elle n'avait pas peur de ces entités. Et bien, pendant des années, elle était dans cet appartement. Et pendant des années, le soir, à partir de minuit, il y avait comme un bal. Elle est la fin de l'histoire. Tu me demandes la prochaine fois. Elle avait des voisins, en fait. Vous sentiez que ça allait être... Je sentais que ça allait être... Mais je t'adore. Mais je sentais que ça partait mal. Est-ce que vous voulez qu'on ait vraiment une histoire ripoux ? On finit 16 ans avec une histoire ripoux. Isabelle. Comme ça, on termine vraiment en ripoux. Alors, je vous épargnerai celle sur mon père parce qu'elle est ripoux, mais elle est vraie. Et moi, j'ai vécu une séquence d'exorcisme en Mayenne. Et honnêtement, c'était absolument terrifiant. Et alors ? Voilà. Enfin, la fin de l'histoire. Avant, c'est que vous sentez quelque chose. Je t'avais dit que ça a été de la merde. D'abord, tu ris. Tu ris beaucoup parce que tu dis... Voilà. Quand tu s'enfermes dans la pièce. Et puis après, quand tu sens... Quand tu sens tout vibrer... Il va t'enir, prends ton accordéon, barre-toi. Non, mais c'est bon. C'est bon. Allez, merci. J'y ai eu.